Il est vrai que le report de Skool & Bones était pour moi une très mauvaise nouvelle. Au final, c'est peut-être une très bonne nouvelle. Bonjour la team HTM et comment allez-vous ? De mon côté, ça va nickel et je vais vous parler de Skool & Bones. Ubisoft vient tout juste de donner plus de détails du côté de leur vision du jeu. Bon et bien, c'est parti ! On sait désormais que le jeu a été reporté. Il ne sortira pas avant avril 2022. Il sortira maintenant durant l'année fiscale 2022-2023. Plus précisément entre le mois d'avril et le mois de mars. Depuis que le jeu a été reporté à de maintes reprises, on s'est posé plusieurs questions. Par exemple, est-ce que le jeu a été rebooté ? A-t-il été métamorphosé ? Ou encore, est-ce que Ubisoft veulent le rendre encore plus ambitieux ? Et bien, si je vous disais que ces trois questions ont un rapport avec le sujet. Ubisoft a pris la parole et ils disent, je cite « Nos équipes d'Ubisoft Singapour sont pleinement engagées dans le lancement du jeu, ainsi que dans son accompagnement pendant de nombreuses années. Nous travaillons actuellement sur des plans pour présenter Skool & Bones dans le futur. L'attente vaudra le coup. » Déjà, on sait que Skool & Bones est en développement, mais surtout qu'il bat son plein. Et c'est notamment ce qu'a dit Elisabeth Pellen, qui est la directrice créative du jeu. Ce qui est déjà une très bonne nouvelle. Mais ce n'est pas tout, car on comprend bien qu'ils veulent accompagner le jeu. C'est-à-dire avoir un très gros développement post-lancement. Ajouter du nouveau contenu, faire des mises à jour, etc. Et cela comme ils le disent pendant de nombreuses années. En résultat, on commence à avoir déjà une première vision du jeu. Il devient tout simplement de plus en plus ambitieux. Ce qui nous laisse penser que le jeu a été rebooté. Non, parce que sérieusement, de base, c'était qu'un jeu de pirate. Au final, tu as vraiment l'impression que Ubisoft veulent le rendre énorme. Limite le plus gros jeu de tous les temps. Et ça paraît tout de même totalement logique. Il y a la présence d'une énorme hype derrière ce jeu. Les joueurs l'attendent avec impatience. Alors autant en profiter. Et je pense qu'Ubisoft l'a bien compris. Ensuite, on passe du côté de la prise de parole du directeur financier Frédéric Duguay. Il dit, je cite, « Nous sommes convaincus qu'ils peuvent vraiment apporter quelque chose de vraiment exceptionnel pour le marché. » Et là, vous allez me dire, oui, mais il parle de quoi ? Il parle de ce fameux report. Car il a précisé que l'équipe de développement avait été mandatée pour créer un jeu plus ambitieux. Et que ce temps supplémentaire lui permettra de réaliser pleinement sa vision créative. Ouh ouais, ça annonce du très très bon. Étant fan de jeux de pirates, je l'attends avec impatience. J'adore Sea of Thieves, alors imaginez un jeu encore plus ambitieux. Et dont on peut voir un travail énorme des développeurs. Et c'est pour cela que je suis totalement pour ces genres de reports. Ce ne sont pas des reports parce qu'il y a un problème. Ce sont des reports parce qu'ils veulent en faire un jeu plus ambitieux. Et c'est exactement la philosophie que doivent avoir les développeurs. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous dire par rapport à School & Bones. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé dans l'espace commentaire. A me donner vos avis par rapport à ces annonces. Pour terminer, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501